bonjour la famille je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'origine x d'oxva voilà donc quand vous l'achèterez il sera comme ceci dans une boîte cartonnée la ouverture avec un aimant là vous retrouverez le nom du designer là le contenu de la boîte le scratch code les codes barres et les pictogrammes pour retrouver la marque oxva sur les réseaux passons à l'ouverture de la boîte voilà vous le retrouverez comme ceci le film plastique la languette très pratique pour retirer le pod et en dessous nous allons retrouver la résistance à 1 ohm avec une autre résistance que j'ai préinstallé d'une valeur de 0,2 ohm le câble usb le manuel d'utilisation et les cartes de garantie continuons sur le pod comme ceci donc la hauteur de 113,5 mm sa largeur de 32,8 son diamètre de 24 de 24 mm et de son poids de 70 grammes il ne possède pas de batterie intégrée il est alimenté par un accu en 18 650 la languette pour retirer l'accu les polarités sont bien marquées en haut le moins en bas le plus il se ferme très bien il est avec quatre aimants quand vous le fermez on l'entend et ça s'ouvre pas c'est vraiment vraiment très bien la cartouche est montée qui s'enlève comme ceci à l'intérieur avec un aimant la cartouche la contenance de 3 millilitres là nous aurons une petite languette en caoutchouc pour le remplissage par le dessous il se ferme simplement et pour l'instant avec l'utilisation pas de fuite donc on le remet donc un seul sens là et voilà pour l'allumer cinq pressions sur le bouton du haut nous retrouvons le symbole d'oxva le modèle d'origine x là les valeurs en watts en volts la valeur des ohms le compteur de puff et l'indicateur pour l'accu quand nous appuyons sur le bouton nous avons un témoin lumineux bleu pour nous indiquer que l'accu est chargé et il devient rouge quand il est déchargé nous avons ce bouton là pour régler les watts donc il va de 5 à 60 watts et on au maximum pour descendre les watts vous serez obligé de rappuyer sur le bouton donc là il a 60 et ça repart à 0 et si vous laissez plus longtemps et ça revient à 60 et valeur max et pareil pour descendre c'est voilà c'est comme ça c'est dommage là et on trouvera en dessous la prise pour recharger voilà ce qui en est pour le pod et puis en option voilà ce qui est en supplément vous pouvez retrouver le plateau rba double coil ceci vous aurez le sachet de sper avec un drip tea de rechange la clé à laine et les joints pour rechanger qui se trouve comme ça comme ceci avec une contenance de 3000 3 millilitres on va l'installer toujours dans le même sens voilà faire voir l'intérieur voilà un double coil j'ai déjà monté avec le coton en lacets qui est livré avec et vous retrouverez aussi aussi en option l'adaptateur 510 voilà qui comme ça et on installe pour pouvoir monter un ato de 24 mm dessus voilà là j'ai monté le nio de chez cupi donc ça va très bien ça ça déborde pas c'est joli pour le tester j'ai pris le witch blood de chez ojo ici sur l'oxva une belle qualité de vape avec un ressenti vraiment exceptionnel je le retrouve très très bien tous les arômes ils sont je ressens très très bien c'est vraiment formidable moi je je kiffe totalement ce pod vous pouvez voir c'est vraiment c'est vraiment terrible voilà bon et ben je souhaite une bonne journée et une bonne grosse vape à bientôt à bientôt